... La télé-pacifique, la lune de l'actualité, a été nommant la ministre en composant le gouvernement. Le premier a été publié mardi dans le journal officiel Le Moniteur. Quatre femmes, dont la représentante d'Haïti à l'UNESCO, Dominique Dupuis, intègre le nouveau cabinet ministériel. Les agents de l'Eudemont dans le Sud-Est ont organisé mardi un mouvement de protestation pour réclamer le départ du directeur départemental de police, Serge Alain Jodicœur. Le directeur général de l'Unité de lutte contre la corruption, Anne-Jacques-Joseph, appelle au renforcement de la coopération internationale de la lutte contre la corruption et du recouvrement des avoirs à l'occasion de la 15e session du groupe d'examen de l'application de la Convention des Nations unies contre la corruption. Et puis, les magistrats debout envisagent de lancer une lièvre ce mois-ci pour contraindre les autorités à répondre à leurs revendications. Restez banchés, les détails, c'est après la pause. Bienvenue au développement du journal. Comme annoncé en titre, l'arrêté Nouman, le cabinet ministériel de Gariconi a été publié mardi dans le journal officiel Le Moniteur. Suite aux négociations entre le premier ministre du Conseil présidentiel de transition, lundi, Fernand Joseph, ministre de l'Agriculture, à Moïse Jean-Pierre, quant à lui, ministre de l'Environnement, Brignol, fils au Georges, occupe le poste de ministre de la Santé publique et de la population. M. Augustin a été choisi pour être le titulaire du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, ainsi que la culture et de la communication. Le ministère des Affaires étrangères et des cultes et le ministère des Haïtiens vivants à l'étranger seront dirigés par Dominique Dupuis. Le ministère de l'Économie et des Finances et de la Planification sera dirigé par Kathleen Floristal. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique sera sous la responsabilité de Carlo et Hercule. Raphaël Hosti sera en charge du ministère des Travaux publics. Gariconi occupe le poste de ministre de l'Intérieur et des Collectivités territoriales. Franca Wilber-George sera la tête du ministère des Affaires sociales et du Travail. Le ministère du Commerce et de l'Industrie et du Tourisme seront dirigés par James Monazard. Enfin, le ministère de la Condition féminine sera dirigé par Marie-Françoise Suzan. Autre dossier, la Fédération des Organisations des Jeunes conteste le choix de l'Ignola Octavius au poste de ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Le vote-parole d'organisation Colson Anglade exprime sa surprise face à cette nomination. Il indique que l'Ignola ne correspond à aucun critère requis pour le poste de ministre de la Jeunesse. Il souligne qu'elle n'est reconnue par aucun regroupement de jeunes. Suivons ces déclarations au micro de Yasmina-François, Michael Stevens. Mais, au niveau du secteur de la Jeunesse aïcènes, le côté que FOJ, qui est le paquet d'organisations dans le secteur de la Jeunesse, nous, c'est-à-dire que nous, c'est-à-dire que le secteur de la Jeunesse aïcènes, nous avons choisi un ministre, un ministre qui s'est madame Lynn Octavius, il existe plus de mille d'organisations dans le monde qui se font «Sahisenne ». Nous, nous a mis en train de se croire pour leur la Galle de Jeunesse. parce que 15 plus de grandes organisations, qui ont été protestées, parce que j'ai dit que c'est une grande organisation qui a dit qu'on a dansé ça. On a dit qu'on a dit qu'on a fait des groupes politiques, qui les politiques ont été proposés et du doctorat de la République 39, n'ont pas eu les règleurés, qui a fait une politique qui a fait un sport, C'est un outil pour valoriser l'activité sociale pour les jeunes de l'entrepreneur. C'est un monde qui a fait partie de ce secteur. C'est un monde qui n'a pas répondu du tout. Il y a une possibilité d'occuper l'espace. C'est un monde qui est très dynamique, compétent et capable. C'est un monde qui a toujours pris l'engagement politique dans le pays. C'est un monde avec nous. Mais qui est-ce qu'il veut nous ici ? Les structures politiques telles que le Front de la Résistance d'Haïti, plaident pour l'intégration des jeunes au sein du nouveau gouvernement, Joseph Zeccari-Aubou, l'un des responsables, en appelle au Premier ministre Gharikouni pour prendre les dispositions nécessaires afin de remédier la situation chaotique du pays. Ce que font ces propos ? Maintenant, nous présentez nous la conférence pour nous conseiller avec le PM Gharikouni. Nous détendons avec l'appel attention dans le discours. Il dit que le gouvernement Sahara, le gouvernement Balla, c'est un gouvernement que la jeunesse est avec femme. Qui a dit ça ? Nous, l'est l'est d'un gouvernement qui sortent, nous ressentent nous maintenant. Mais nous, l'est nous que le PM gèlent, qui a dit-il de tous les discours, nous rotationons en nombre. Nous sommes maintenant les petits discours. Nous réglions en charge, nous avons l'attention de tous les discours, nous réglions en charge pour l'extérieur. Parce-ce que le gouvernement de tous les dessaés, le gouvernement est un gouvernement de consensus. Ce n'est pas un gouvernement de seiter plus l'équipe Gharikouni. Et, l'abbi bien, nous aussi, nous savons que tous les réseaux sociaux, ce n'est pas que les membres de l'angularité, mais ce sont ceux qui sont ceux qui observés. et nous n'avons pas d'avouer la situation que le pays a trouvé là après un mois pour nous trouver une position radicale dans la rue. C'est pour ça que nous-mêmes, le parti politique, nous sommes sauvés avec les résistances, les autres partis politiques, nous avons conseillé le PM pour la chute avec tous les secteurs pour qu'ils soient capables de monter le gouvernement de consensus. Toujours dans le même dossier, le porte-parole de la résistance, ce qu'on a dit à Bernard, dénonce une activité des membres du conseil présidentiel. Selon lui, le CP n'effectuera aucun changement bénéfique pour le pays. Suivons. Il y a un CP qui a un paquet de bonnes politiques qui échoués déjà, qui n'a pas eu aucun résultat. Il y a un qui a dit qu'il n'y a pas de jeunes qui ont été entrainés dans les banditistes qui ont été en mauvaise condition. Mais le fait de ce qu'on a, nous avons une position où le CP n'a pas dix ans pour laisser l'accepter et nous avons même parlé de chaque groupe qui a un CP qui a un débat, de chaque groupe qui a un CP. Mais je veux dire, c'est clair. Nous sommes un groupe qui est en opposition qui est éclairé. Nous sommes en opposition à l'Aïti, nous sommes en opposition qui est en étiré et super-star pour nous mettre en Guinée. Pour nous mettre en Guinée, pour nous mettre tout ce qu'il y a. Ou même pour nous changer avec n'importe quel homme. Mais nous n'avons pas ça en fait. Nous sommes en opposition qui est en qui nous a voyagé et nous sommes fianés pour que ça y a dit l'avion de l'Aïti. Mais nous avons leancies un confiant à l'année suivante. Nous nous sommes en Bürg見ées de l'Aïti. Nous pensons qu'il n'y a pas de gros Therefore, nous n'avons pas de gros Ext Quốc 부분이asmine, nous n'avons pas de très compétence à l'arée. Nous n'avons pas deTakement par l'ACE tussen les报ines si l'à partir d'un des advistifs. camez qui ? On veut que l' поп day on veut qu'il y a nous, 6 minutes, 6 minutes, 4 minutes, Autre information, le directeur général de la police nationale, la frontière Béarandu, visite lundi à l'unité temporaire anti-gangue suite à l'assassinat des policiers le jour dernier. Il a exprimé son soutien à l'endroit des membres de ce corps spécialisé et a promis de faire justice pour honorer la mémoire de ces vaillants policiers. Parallèlement, la Fondation Géclair est révoltée par la disparition de 16 agents des forces de l'ordre, demande la revocation du directeur général de la PNH. Selon la Fondation, le directeur a failli à sa mission. En outre, lundi, le syndicat national des policiers haïtiens sur son compte X a réclamé la récupération des corps des policiers en réaction au discours du premier ministre Gagroni qui a promis justice et soutien aux familles des victimes. Des agents de l'Udmo dans le Sud-Est sont organisés mardi en mouvement de protestation pour réclamer le départ du directeur départemental de police Serge Allende-Jolicoeur a des matériels adéquats et un nouvel horaire de travail. Il dénonce la mauvaise gestion du dit directeur et affirme qu'il envoie parfois des opérations de la commune de Grécier. Autre point de l'actualité, le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, Hans-Jacques-Joseph, lors de la 15e session du groupe d'examen de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption et de la 18e session du travail à composition non limitée sur le recouvrement des avoirs, déclare que les dilapidateurs de fonds publics ne doivent bénéficier d'aucune échappatoire pour se soustraire à leur peine. Il dénonce également ceux qui ont accaparé les fonds de l'État, empêchant ainsi celui de fournir les services sociaux à la population et de garantir la sécurité. A l'occasion de ces événements tenus du 10 au 14 juin au Centre international de Vienne, le DG de l'ULCC appelle au renforcement de la coopération internationale dans la lutte contre la corruption. Les magistrats debout envisagent de recourir à la grève à partir de la mi-juin pour contraindre les autorités à répondre à leurs revendications. Le collectif des magistrats debout a envoyé le 5 juin dernier une lettre au coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, Edgar Leblanc-Fuisse, au Premier ministre Gary Couni et à la ministre des Misionnaires de la Justice et de la Sécurité publique, qui est mi-prophète Milsé. Le collectif reproche au ministère de la Justice d'avoir manqué à ses promesses. Il réitère les mêmes revendications depuis 2018, notamment de meilleures conditions du travail, des avantages sociaux, de la carte à deux débits, un salaire équitable comparable à celui des magistrats assis. Nous refermons cette édition de nouvelles. Merci à vous d'avoir suivi. Restez branchés à la télé pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada